On va rester avec vous, et on va passer à ce deuxième miracle que vous vouliez mentionner. Oui, j'aimerais mentionner ce miracle en fait, parce que vous savez, les opposants de l'islam, comme on a pu le voir avec Oukasha, ils sont prêts à trouver des contradictions dans le Saint-Coran, à trouver des désaccords textuels dans le Saint-Coran. Eh bien, je vais vous montrer comment un soi-disant désaccord textuel s'avère être un miracle extraordinaire, un miracle scientifique extraordinaire. Vous savez, l'être humain, nous sommes composés de macromolécules, par exemple des protéines, l'ADN, les lipides, ce sont des choses, et je parle vraiment de manière très simple, ce sont des choses qui nous constituent en fait. En fait, ces molécules-là, comme l'ADN, ou les lipides, les protéines, sont formées des petits constituants, que l'on appelle des monomères. Et ces monomères, ce sont l'équivalent des briques ou des blocs qui s'agrègent ou qui s'arrangent, de sorte à construire un gigantesque édifice, et nous sommes, façon de parler, cet édifice. Par exemple, l'ADN, dans chacune de nos cellules, il existe, si vous devez étaler ou rallonger l'ADN qui se trouve dans une seule de vos cellules, ça remonterait à deux mètres. Deux mètres d'ADN dans chacune de vos cellules. Eh bien, cet ADN est composé de petits monomères, que l'on appelle des nucléotides, qui s'ajoutent et qui s'ajoutent jusqu'à deux longs molécules. Eh bien, vous savez, l'apparition de ces formes rudimentaires de protéines et d'informations génétiques, selon les scientifiques, représente l'un des grands événements de l'apparition de la vie. Comment est-ce que ces longs molécules, ces protéines, ou cet ADN, ou cette information génétique, a vu le jour ? C'est une question très importante. Comment est-ce qu'ils ont vu le jour ? Et pourquoi je vous pose cette question ? Pourquoi ils se posent cette question ? Parce que pour que les protéines forment, les protéines ont besoin d'un message génétique venant de l'ADN. Et pour que l'ADN forme, l'ADN a besoin des protéines afin qu'elles deviennent de longs polymères. Les polymères, ça veut dire des longs molécules. Donc l'ADN a besoin de protéines, protéines a besoin d'ADN pour se former. Donc, comment est-ce que les premières protéines sont formées à une époque où il n'y avait pas d'ADN ? Et comment les premières molécules d'ADN sont formées à une époque où il n'y avait pas de protéines ? Eh bien, cette question, Allah subhanahu wa ta'ala, donne une réponse ou dit quelque chose qui est présente dans le Saint-Coran et dans la Bible, mais le Saint-Coran aborde ce sujet de manière, d'un style assez particulier. Le Saint-Coran n'a de cesse de dire que l'homme a été créé d'argile. L'homme a été créé d'argile, mais ce n'est pas toute l'histoire. Dans chapitre 3, verset 60, Allah dit, « Chalakakum min turab » « Nous avons créé l'homme de la poussière. » Chapitre 6, verset 3, « Chalakakum min tin » Le terme « tin » qui dénote l'argile, mais en argile mouillée ou humide. Et chapitre 55, verset 15, on dit quelque chose de complètement différent. « Chalakakum min tin » L'homme a été créé, cette fois, d'argile sèche et sonnante qui est pareil à de la peau tricuite. C'est-à-dire qu'un argile que si vous l'offrez avec votre doigt ou si vous le frappez, eh bien, elle commencerait à vibrer, à produire un son tellement c'est sèche. Eh bien, c'est de toute apparence une contradiction de l'argile sèche ou de l'argile mouillée. Et j'entends même presque la voix de ses opposants de l'islam. Ceux qui sont en train de dire, « Ah, voyez comment ce livre qui a été écrit par des hommes aux esprits moyen-âgeux et qui ne sont pas capables de décider si l'homme a été créé d'argile sèche ou humide. » Eh bien, vous savez quoi ? La dernière science, ceux qui étudient l'origine de la vie, ils disent que l'apparition des premières molécules d'ADN ou des premières formes de protéines, c'est longs molécules qui ne sont pas capables de former par eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils forment ? La théorie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle un surface catalyst, une surface formée d'argile. Et cette surface devient un terreau fertile pour permettre à ses constituants, les monomères, les acides aminés, les nucléotides, de s'agréger dans une directionnalité, dans une orientation bien précise, de sorte à former de plus longues molécules. Mais, ce qu'il y a de plus intéressant ici, et ça je vous dis dans tous les livres sur l'origine de la vie que j'ai lu, et les derniers papiers scientifiques disent ça aussi, et je vous dis en anglais, le processus par lequel ces monomères s'agrègent pour former de plus longues molécules s'appellent « cycles of wetting and drying » ou en français, quand l'argile est soumise à des cycles répétitifs de mouillage, si vous voulez, et de séchage, où l'argile tantôt mouillée, tantôt sèche, devient le mécanisme par lequel ces molécules se joignent, se polymérisent, la notion, la terminologie scientifique, c'est la polymérisation, et bien c'est l'argile mouillée, c'est l'argile soumise à des périodes de séchage et de mouillage qui fait à ce que ces constituants se polymérisent de sorte à ce qu'ils forment de très longues molécules comme l'ADN ou des formes régimentaires de protéines, ce qui s'avère être de surcroît l'un des grands événements qui a contribué à l'avènement de la vie et à la formation des premières cellules, etc. C'est vraiment très très bien, très très bien exposé. On va laisser Majidou Kacha répondre à cela. On va voir ce qu'il va dire. On va voir s'il nous écoute déjà, s'il nous écoute, qu'est-ce que vous pouvez dire à cela. Tajed Moussou ne savait-vous voulait rajouter quelque chose. Merci.